Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Care News Hebdo. Comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas dans notre décor habituel, mais en direct du Mécène Forum de l'Admicale au Collège de France. Dans ce journal, nous parlerons de notre grand thème du mois Octobre Rose, puis aborderons les actualités de la semaine et l'actualité de nos membres, avant de recevoir François Debiès, président exécutif d'Admicale, pour clore ce journal. Pour commencer, le Mécène Forum, ce sont donc 400 personnes qui échangent tout au long de la journée autour des thèmes comme la recherche, le dialogue et l'innovation. Des articles sont bien sûr à venir sur notre site internet. Comme chaque année, Octobre Rose revient, l'occasion de sensibiliser au cancer du sein. La semaine dernière, la rédaction a décidé de mettre en avant de belles initiatives, comme par exemple Solid Air, qui appelle au don de cheveux, transformés en perruques, ils bénéficieront aux personnes malades. Ils sont également mis à l'honneur cette semaine l'engagement des entreprises qui ont organisé des actions marketing, innovation, campagnes de soutien et événements à l'occasion d'Octobre Rose, sont à retrouver sur carnews.com. Actualité encore, le 3 octobre, Christophe Hittier a clôturé la conférence sur les modèles socio-économiques des associations. Le haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire a expliqué les prises de position du gouvernement sur l'évolution de l'ESS. Un numéro spécial Orphelinat de Mon Quotidien est soutenu par l'OSIRP, l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, a été publié le 21 septembre dernier, une occasion pour les 10-14 ans de mieux comprendre la situation d'un enfant orphelin. FUSAC, les fusions acquisitions du secteur, Mille Impact change de nom et devient l'ITA.co. Asso Connect a finalisé une levée de fonds de 2 millions d'euros auprès d'ISAI, le Fonds des Entrepreneurs Internet. Éclairage, les préoccupations sociales et environnementales prennent de plus en plus d'importance, mais que se cache-t-il derrière le terme investissement responsable ? Comment le mesure-t-on ? Retrouver notre analyse d'une étude novétique sur ces investissements responsables. L'actualité des membres, le 2 octobre, la Fondation EDF a organisé une journée de colloque intitulée Ensemble pour Madagascar. Solidarity Accor Hotel soutient depuis 2015 le programme de formation des étoiles et des femmes qui forment des femmes éloignées de l'emploi à la restauration. Le conseil d'administration de la Fondation Veolia a voté pour 4 projets parmi lesquels un lac arménien touché par la pollution et la création d'un oasis au Niger pour les femmes, les entrepreneurs et les défenseurs de l'environnement. La Fondation Groupe ADP soutient l'association Coup de pouce qui met en place des clubs de lecture et d'écriture pour lutter contre l'échec scolaire précoce. Et pour terminer, le 18 octobre prochain aura lieu le Forum National des Associations et Fondations, le fameux FNAF au Palais des Congrès à Paris. Pour vous inscrire, rendez-vous sur carnews.com et cliquez sur la bannière dédiée. Mais pour l'instant, je vais retrouver François Debiès, président exécutif d'Admical. Nous retrouvons donc François Debiès, président exécutif d'Admical. François, c'est la deuxième édition du Mécène Forum organisée au Collège de France. Quel bilan pouvez-vous tirer de cette deuxième édition ? Alors, on n'est pas encore complètement au bout, mais je dois dire que je suis très content d'avoir pu faire de nouveau ce Mécène Forum au Collège de France. Cette année, ça a pris la forme d'un véritable partenariat avec le Collège. On a réfléchi au thème ensemble. Bien évidemment, recherche et innovation, ça fit bien avec la mission sociale, si je puis dire, à la fois pédagogique et recherche du Collège de France. Et puis, il y a une participation très importante des professeurs du Collège de France. Pour moi, c'est important d'avoir cette occasion de dialogue entre ceux qui ont la charge de la pensée, de l'avancée de la pensée, de l'avancée de la société sous cet angle-là, et puis ceux qui sont sur le terrain pour faire avancer les choses concrètement dans les différents domaines, social, culture, recherche médicale ou recherche scientifique. Et je pense qu'on a eu une belle illustration, effectivement, d'un travail qui peut et doit être fait en commun entre ceux qui ont la charge de la pensée, ceux qui ont la charge de l'intérêt général au niveau des pouvoirs publics, qui ont été quand même très représentés ce matin. Et puis, le monde associatif, le monde des mécènes, qui sont les opérateurs qui vont mettre en œuvre toutes ces actions qui vont permettre de tirer l'intérêt général dans le bon sens. Alors, c'est une journée qui rassemble, on l'a compris, les professionnels du secteur du mécénat, à la fois les mécènes, les fondations, mais aussi les porteurs de projets. Cette journée a été l'occasion de présenter une nouvelle étude qui est assez originale, puisque c'est une étude qui demande aux Français leur perception du mécénat. Alors, je dois dire que cette étude, effectivement, ce qui est une première, a été pour moi l'occasion d'une bonne surprise, si je puis dire. Le mécénat est plus connu et mieux approprié par la population française que ce que je pensais ou même que ce que j'espérais. Quand on regarde l'image qu'a le mécénat, quand on regarde encore certains articles de presse qui peuvent paraître sur certains thèmes, certains aspects du mécénat, notamment dans le domaine culturel, on pouvait craindre que cette notion de mécénat ne soit pas très bien comprise. En fait, si. En fait, elle l'est. Et je pense que ce que je retire de cette étude, c'est que les Français ont bien compris que le mécénat, c'était une participation du monde privé, entre guillemets, au financement de l'intérêt général ou du bien commun. Et ont compris aussi que, pour que ça marche, pour que cette participation soit vraiment efficace, il fallait qu'elle se passe dans une communauté d'action entre tous ceux qui sont partie prenante de l'intérêt général, depuis pouvoir public, c'est-à-dire à la fois l'État, l'économie territoriale, le monde de l'entreprise, le monde associatif, et puis même les particuliers, chacun d'entre nous, qui a aussi sa pierre à mettre à l'édifice de la construction d'une société un peu meilleure. Parfait. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez tous les articles sur canous.com. Sous-titrage Société Radio-Canada